Sous-titrage Société Radio-Canada La symbolique du banquet, c'est l'idée qu'on prépare à manger toute la journée pour des gens qui vont arriver à 20h, 400 personnes et on leur offre les pâtes. C'est Caroline qui m'a appelé pour faire un banquet et moi j'avais déjà essayé de faire des pâtes dans une association à Rennes, je suis breton, de faire des pâtes en direct pour nourrir le public. Et du coup on a associé les deux idées, l'idée du banquet et du coup on a construit pour l'occasion cette cuisine en bois. Ça s'est plutôt bien passé, tu vois ce qui est chouette c'est qu'on est en partenariat aussi avec les commerçants de la place, donc eux ils vont proposer un apéro, ils offrent un verre. Le festival a aussi cette force pour rassembler les bénévoles, donc on les a rencontrés il y a deux jours, on leur a expliqué le projet et puis voilà tu vois comment ça se passe, c'est plutôt convivial. À 20h, les gens arrivent, le seul souci c'est qu'on n'a pas de table, donc ils sont obligés de venir avec leur table et là on va les installer sur la place, on fait une grande ligne, on met une grande nappe et on commence à cuire les pâtes. Sur la place Saint-Michel, tout récemment fait, on n'a jamais vu autant de monde avec une si bonne ambiance. Si tu regardes derrière nous, c'est juste le feu du monde, une tablée qui fait plus de 50 mètres de long, c'est juste top. On est très contents parce que le banquet rencontre un grand succès, c'est le but de la soirée et du festival de chahut et c'est génial. Sous-titrage Société Radio-Canada